... C'est la première fois que des chimistes sur le plan national, donc au-delà des cinq universités publiques, que les chimistes de façon générale se retrouvent en conclave ici à Jiguenchor pour parler de l'impact de la chimie sur la sécurité. Cela est important. L'intitulé, nous l'avons tout de suite donné, mais dire que l'esprit, c'est de voir quel impact la chimie peut avoir sur la sécurité dans notre pays. Et cela est important, extrêmement important, que l'université soit un creuset de réflexion, que l'université puisse regrouper l'ensemble des acteurs d'une discipline à un moment déterminé pour parler des intérêts du pays, pour parler des enjeux, aujourd'hui des enjeux et des menaces du pays. Cela voudra dire qu'aujourd'hui, les chimistes sont résolument orientés vers le développement. Et cela a toujours été ainsi, mais aujourd'hui c'est encore plus visible. Et c'est aussi l'occasion pour nous, l'université à Saint-Sec de Jiguenchor, de dire avec beaucoup de fierté que nous avons suivi et nous avons vu qu'au Togo, à la dernière, à la 19e édition de la Soachim, à Lomé, nous avons eu 4 lauréats. Le Sénégal avait présenté 4 candidats, donc des doctorants, qui ont été primés. Cela voudra dire quoi ? Cela est une traduction sans détour de la qualité de l'enseignement de la chimie, de la formation, mais aussi des perspectives de recherche au Sénégal, dans le domaine de la chimie. Et cela est une grosse fierté pour les chimistes aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous sommes très fiers d'accueillir aujourd'hui toute une délégation de chimistes, de la Soachim, ici à l'université à Saint-Sec de Jiguenchor.